Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros, ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique ici que vous adorez et pour le coup il est un petit peu particulier celui-ci, pourquoi ? Puisque je l'ai créé avec un abonné qui a taffé sur toutes les planches donc il est au niveau des dessins et moi je suis au niveau du chara-design et au niveau du scénario de cette histoire donc ça prend 3 pages donc c'est plutôt pas mal c'est un what if sur la planète Vegeta avec le cas Broly donc c'est un petit hero-mec du film, donc du début de Dragon Ball Super Broly et là où ça va être plutôt intéressant c'est que, eh bien, Broly n'a jamais été exilé de la planète Vegeta Bien entendu avant de commencer cette histoire, tel un père Castor, je vous invite chaleureusement allez suivre Mickaël Minalo qui est le dessinateur de Soudou Jinshi je suis juste le scénariste entre guillemets et c'est un gars qui nous suit depuis pas mal de temps qui voulait absolument faire un projet avec nous donc je le remercie puisque, voilà, quand je vous dis de m'ajouter sur Snap et de me proposer des idées, de parler ensemble c'est pas pour rien, tout est possible, la preuve en est, je fais caca comme vous et pour le coup j'ai tellement été hypé par ce début d'histoire qu'il m'avait envoyé que j'ai écrit 3 pages pour tout simplement en faire une vidéo puisque l'idée est géniale, donc allez le suivre sur Twitter puisque ça sera le seul moyen pour vous, eh bien, de regarder toutes les planches par rapport à cette histoire L'histoire commence à peu près comme le film Dragon Ball Super Broly le roi Vegeta est tellement fier de sa descendance eh bien qu'il rend visite beaucoup de fois aux couveuses pour voir où en est son fils en termes de puissance et il veut vraiment que sa descendance soit ultra cheatée et surtout, eh bien, qu'elle assure le trône par la suite et ce jour-là, il va être interpellé par une couveuse qui lui attire l'œil, entre guillemets mais surtout, eh bien, parce qu'il sent qu'elle n'est pas normale, qu'elle n'est pas comme les autres et surtout, eh bien, qu'elle est proche des capsules d'élite un peu près royale, entre guillemets et il va demander aux scientifiques mais qu'est-ce qui se passe, quel est ce bordel, à qui appartient ce fils ils vont lui expliquer que c'est l'enfant de Paragus et que, en termes de puissance, il est au-dessus que son propre fils le roi va être fou de rage et va dire aux scientifiques mais pourquoi, vous ne m'avez pas prévenu avant eh bien, que mon bras droit, Paragus avait tout simplement mis au monde un Saiyan qui était 10, voire 15 fois plus puissant que mon propre fils alors que mon fils a déjà une puissance surdimensionnée il est tellement fou de rage eh bien, qu'il va commencer à réfléchir de comment faire disparaître l'un de ses deux enfants pour tout simplement, eh bien, prendre l'avantage et surtout faire croire au peuple qu'il a mis au monde le super Saiyan légendaire le roi Vegeta qui avait plus ou moins réfléchi à ce qu'il allait faire convoque alors Paragus dans le palais du roi et avec quelques sujets et la reine Vegeta eh bien, il va faire un match à huis clos c'est-à-dire qu'il va convoquer Paragus Paragus ne va pas piger tout de suite pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde sur le palais et surtout, eh bien, il sent quand même la vinaigrette qui commence à tourner le roi Vegeta va lui expliquer qu'il a découvert qu'il a mis au monde un petit Saiyan qui est ultra cheaté et qui lui permettrait, lui, en tant que roi, eh bien, de continuer à régner pour sa famille dans le futur il va alors prendre la décision qui va être assez radicale il va tuer Paragus dans le palais du roi il va demander à tous ses sujets de taire cette situation, que ça soit vraiment un secret d'état la reine qui piche pas tout de suite qu'est-ce que le roi Vegeta manigance va vite comprendre puisque le roi Vegeta va expliquer à ses sujets et à sa reine qui décide d'exiler son propre fils Vegeta dans une galaxie lointaine sur une petite planète qui s'appelle Vampa qui lui assurerait une mort rapide et radicale sans possibilité de retour la reine est totalement choquée ne comprend pas l'action de son mari et va tout simplement, eh bien, le gifler les sujets sont outrés le roi Vegeta va essayer de la convaincre il va lui dire c'est soit tu me suis dans mon délire soit je te bute aussi avec Paragus qui vient d'avoir son dernier souffle de vie la reine n'est pas du tout d'accord insiste les sujets qui sont aussi choqués par cette situation vont alors proposer au roi d'exiler la reine et son fils avec un aller simple qui leur assurerait peut-être une chance de vie mais sans possibilité de retour l'expédition de la reine et du petit prince Vegeta va se faire de nuit à l'abri de tout regard et avec un aller simple sur Vampa donc sans possibilité de retour sur la planète Vegeta donc ils vont tout simplement être expédiés par la suite le roi va tout simplement faire un discours devant le peuple en expliquant que sa reine est morte de suite de l'accouchement de son propre fils qui est Broly et pour le coup il va annoncer au peuple que la famille royale Vegeta a tout simplement mis au monde le super saiyan légendaire Broly qui est alors appelé Vegeta sur la planète Vegeta t'as compris les bails va se faire entraîner par toutes les élites saiyans jusqu'à l'âge de 5 ans Bardock qui a fait et bien tout simplement sa gloire sur le terrain va devenir le nouveau bras droit du roi Vegeta et qui va être l'entraîneur le sensei le senpai tout simplement de Broly et pour le coup là où ça va être super intéressant c'est que plus les années avancent et plus Bardock se dit mais putain ce gamin est surdimensionnel c'est le saiyan le plus fort qui n'a jamais existé depuis qu'il est en vie et pour le coup là où ça va être intéressant c'est que et bien on va avoir aussi ce micmac scénaristique où Freezer va essayer tout simplement de exterminer les saiyans sauf que Broly à l'âge de 5 ans va clairement one shot Freezer en un seul coup forcément cette success stories va créer une vantardise auprès du roi Vegeta qui va se vanter devant son peuple que la famille royale Vegeta a mis à terme sur cette tyrannie que le peuple saiyan avait depuis des décennies par la famille de Freezer et pour le coup le peuple est à la fois heureux mais ils ont peur par la suite que Broly leur prince soit aussi le Ragnarok de leur peuple donc il y a aussi une crainte de voir quelqu'un de surpuissant puisque si ça tourne au vinaigre et bien ça peut créer une discorde et surtout attirer de plus en plus des ennemis puissants et qui pourraient tout simplement les buter mais Bardock lui aussi commence à s'interroger sur les légitimités et bien de Broly envers le roi Vegeta puisque il l'a connu il a tout simplement fait son entraînement depuis plusieurs années et plus les années passent et plus il se questionne sur pourquoi Broly qui est appelé Vegeta vous l'avez compris et bien ne ressemble pas du tout à son père au niveau physique mais surtout au niveau énergétique en plus de ça Bardock s'est toujours posé deux questions comment la reine Vegeta est pu mourir lors de la naissance de son fils puisque la technologie saiyenne permet et bien d'avoir un taux de mortalité proche du zéro pour les naissances saiyennes grâce à leur technologie plus qu'avancée et surtout l'annonce du roi comme quoi Paragus serait mort en mission alors que c'était le bras droit du roi et qu'il avait fait plus que ses preuves en mission et qu'il était un saiyenne quand même assez puissant donc Bardock va continuer ses recherches va regarder s'il trouve des éléments sur la naissance du prince Vegeta s'il y a des expéditions qui se sont passées le jour de la naissance ou pas loin de la naissance mais sans preuve Bardock est acculé et n'arrive toujours pas à prouver et bien la chose qui commence à plus en plus ternir son esprit et pendant ce temps là la reine Vegeta et Vegeta qui avait atterri sur Vampa et bien vont découvrir tout simplement une planète aride avec très peu de ressources la reine va forcément faire son possible pour survivre avec son fils et pendant les premières années de Vegeta elle va le protéger elle va le nourrir elle va lui apprendre l'art combat saiyenne et des techniques personnelles puisque la reine avait une technique qui s'appelait le Final Cannon qui est vraiment exclusive à la reine et ça va être des jours plus ou moins heureux puisqu'elle va essayer de faire tout pour que son fils soit heureux mais elle va quand même taire de ce qui s'est passé lors de leur expédition et de pourquoi ils sont là elle va vraiment être évasive sur le sujet et elle va vraiment se conditionner à l'entraîner même le surentraîner puisqu'elle a une espérance au fond d'elle c'est à dire rentrer sur la planète Vegeta pour que son fils et bien récupère le trône qui lui est dû plus les années vont passer sur Vampa et plus Vegeta va être fort il va devenir même plus fort que sa mère à l'âge de 6-7 ans et va prendre et bien la vie sur Vampa en main c'est à dire qu'il va aller chasser va s'occuper du camp va la protéger et un jour où il est parti chasser pour aller chercher de la bouffe il va entendre un hurlement strident de sa mère qui était restée sur le camp il va se dépêcher pour aller au spot où sa mère est et va découvrir sa mère en train de se faire dévorer par une ordre de bas Vegeta va alors péter un câble à l'âge de 6-7 ans va déclencher pour la première fois le Super Saiyan va atomiser tous les bas autour de lui il va récupérer le corps ensanglanté de sa mère qui est morte et bien des morsures de bas il va alors l'enterrer il va récupérer une oreille de bas qu'il va mettre autour de cou pour ne jamais oublier sa mère et pendant plusieurs années la seule chose qui va le guider sur Vampa c'est tout simplement la solitude des années passèrent les Saiyans ont affirmé leur hiérarchie dans l'univers 7 ils vont de plus en plus loin pour conquérir c'est le peuple le plus puissant de l'univers 7 Broly qui a grandi avec Kakaroto Raditz et Supodo qui est une femme Saiyane qui fait partie de leur team et bien et l'équipe la plus forte du peuple Saiyane Broly est ultra respecté il est vu comme le prince le plus gentil qui n'ait jamais existé et Bardock lui vieillissant commence de plus en plus à s'interroger sur Broly pourquoi ? puisque le roi depuis plusieurs années a interdit toute expédition et colonisation vers une galaxie lointaine jamais recherchée et explorée Bardock décide alors de mentir au roi va lui expliquer qu'il faut qu'il parte quelques semaines sur la planète tirera avant de les buter pour négocier avec eux pour voir si ils peuvent leur apprendre des techniques plutôt intéressantes et qui pourraient permettre au peuple Saiyane de devenir encore plus puissant le roi se doute de rien du tout Bardock va partir en direction de cette galaxie jamais exploitée va visiter plusieurs planètes et là il va être attiré par une toute petite planète jaune Vampa il va y atterrir va découvrir un pod qui date de plusieurs années va avoir la puce à l'oreille et il va se faire attaquer subitement parce qu'il va considérer au début comme une bête sauvage sauf qu'il découvre que c'est un Saiyan il va alors échanger des coups avec et ce Saiyan va être largement plus puissant que lui et va déclencher une attaque qui va faire une révélation à Bardock le final canon qui est la technique signature de la reine Vegeta il va supplier ce Saiyan de ne pas le buter puisqu'il a quelque chose à lui raconter il va lui expliquer toute l'histoire de A à Z qu'il est l'enfant du roi qu'il est le prince des Saiyans Vegeta va devenir fou de rage et veut qu'une chose tuer cet homme qui est son père qui est celui qui a tout simplement fait cette expédition et qui est la cause de la mort de sa mère Bardock et Vegeta arrivent alors sur la planète Vegeta Bardock va bien ficeler son histoire puisqu'il va convoquer l'équipe de Broly donc Broly, Kekaroto, Supado et Raditz le roi et quelques sujets au palais du roi et là le roi juste en voyant le visage de ce Saiyan va tout de suite reconnaître que c'est son vrai fils il va ordonner à son faux fils donc Broly de le tuer sur le champ Bardock va l'arrêter et va lui dire qu'il n'est pas le fils du roi mais que cet homme est réellement son fils Broly se questionne commence à péter un plomb demande à son père si c'est vrai le roi qui est totalement acculé va énoncer qu'il a fait tout ça pour le peuple des Saiyans et Broly va totalement péter un câble Supado, Raditz et Kakaroto vont essayer de contenir Broly qui commence à se transformer en Super Saiyan et là la fin commence à être annoncée Vegeta va alors se transformer en Super Saiyan il va échanger des coups face à Broly Broly est surpuissant il s'est transformé également en Super Saiyan Kakaroto, Raditz et Supado essayent aussi encore de le contenir Vegeta va alors tirer le final canon vers Broly Broly a des flashs bébés de ce qui s'est passé la mort de son père etc il va alors déclencher le Super Saiyan Berserker le Super Saiyan légendaire tout le monde est sous le choc il commence à buter des Saiyans n'importe comment tout le monde est en train de mourir et là Vegeta va tenter le tout pour le tout mais Broly va faire exploser la planète Vegeta à cause de cette explosion et cette puissance phénoménale Beerus se réveille fou de rage et il était en train de faire un rêve magnifique qui était ce Super Saiyan divin il demande à Whis mais qu'est-ce qui se passe Whis lui explique le topo comme quoi Freezer a échoué sur l'extermination des Saiyans à l'époque il demande tout de suite d'aller au point de rendez-vous découvre Broly qui est une bête sauvage il décide de le one shot donc Broly se détransforme il demande à Whis de revenir dans le temps 3 minutes en arrière et va prendre l'élite des Saiyans donc Broly l'équipe de Broly et Vegeta et l'histoire se termine là puisque Beerus veut vraiment captiver cette puissance et avoir un match plus que sensationnel face à ce démon de puissance qui pourrait et bien peut-être lui permettre de s'exercer et surtout de pouvoir encore s'entraîner donc si jamais vous voulez la suite avec Mickaël on s'est dit que ça pouvait être possible mais c'est à vous de partager à fond cette vidéo de la liker de le suivre sur Twitter moi je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée à très bientôt tchuss